Salut tout le monde c'est Lachip et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo pour vous annoncer en fait qu'apparemment une solution pour le matchmaking de T6M serait sortie récemment, donc hier, sur l'IR7 de Fort Delta One une personne ayant mis un lien en fait d'une release d'Opération 2 qui n'apparaît pas encore je suppose sur leur site, c'est quelque chose que je trouve assez bizarre et en fait au final quand on regarde le topic c'est approuvé ou en tout cas ce n'est pas démenti ou autre par la communauté par Delta One en tout cas, même si c'est vrai que le projet n'a rien à voir, disons qu'il y a quand même des admins enfin pas des admins mais des mecs du support technique et tout qui disent voilà que ça a marché, qu'il n'y a pas forcément du virus enfin je ne sais pas trop quoi, en tout cas c'est vrai que ça n'apparaît pas sur la page encore opération 2, mais je peux vous le prouver, voilà c'est vrai que ça marche tout à l'heure, j'ai réussi à trouver sur quelqu'un parce que je n'étais pas encore en train d'enregistrer et vous voyez là quand je cherche une partie il y a trois parties possibles enfin là il y a trois parties possibles voilà je me suis dit un seul voilà il y a plusieurs parties possibles mais après je ne peux pas les rejoindre tout à l'heure c'est vrai que j'ai réussi à rejoindre une personne le truc c'est qu'après la fin du changement de la map ça m'a fait serveur déconnecté enfin bon en tout cas voilà si vous voulez donc l'installer vous avez donc un lien dans la description un lien qui pointe donc vers Mega vous déchargez donc ce lien et vous arriverez en fait alors déjà si vous allez faire c'est peut-être que vous allez sauvegarder les deux fichiers libenp il me semble que c'est le fichier libenp et steamapi.dll imaginez que vous allez faire un dossier un dossier save en fait tout simplement allez vous faites un dossier save comme ça si jamais ça marche pas vous pourrez je pense toujours jouer avec vos amis en hqv vous les copiez vous les collez dans le dossier save et ensuite dans l'archive vous prenez les deux fichiers et que vous lissez déposé en fait dans le dossier et vous remplacez bien dans le dossier ensuite donc vous lancez tsystemp.exe et là au lancement en fait après il va vous demander quel choix d'armes est-ce que vous voulez prendre je ne sais pas trop pourquoi je pense que c'est pas spécialement un sondage mais je ne sais pas trop ce que ça représente je ne sais pas vraiment vraiment dire je ne suis pas vraiment attardé dessus on va mais bon en tout cas voilà vous avez juste un petit clic à faire et puis ensuite avec si je crois un autre message d'information qui dit que les dlc vengeance sont sortis en mise à jour sur opération 2 mais en tout cas c'est vraiment eux qui ont fait la mise à jour puisqu'on voit leur nom en tout cas on voit leur nom dans ce message justement et ensuite je crois qu'on le voit un petit peu par la suite à côté on va voir donc là voilà on arrive ici donc on plane sur online et là tout simplement il ne devrait pas y avoir de problème je devrais être connecté au service voilà donc là je suis connecté euh comme on peut voir nadstrip même si c'est vrai que ça ne peut pas permettre de rejoindre ouais donc là je n'ai aucun ami alors c'est vrai que la voie j'avais pas mal mais sinon voilà quand je fais une game j'ai envie de trouver un match il y a deux parties que je ne peux pas rejoindre sûrement à cause du nadstrip de toute façon en tout cas en même temps c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde parce qu'apparemment une partie est augmentée comme un joueur enfin je veux dire peut-être que personne n'arrive à se rejoindre peut-être qu'on n'est que 4 à tester ça ce qui fait que c'est pas beaucoup c'est vrai que je compte sur vous on va dire pour venir un peu augmenter tout ça et puis bah bah voilà donc voilà petite vidéo très rapide donc sur le matchmaking disponible dès à présent euh sachez toujours qu'il y a toujours pas de support technique donc si ça marche pas bah venez pas me demander parce que moi je dirais que non je sais pas n'allez pas de monde plus demander sur les forums de port d'AltaWatt parce que ça va faire ça va ne faire que les emmerder euh je pense que je sais pas je pense que ça va à peu près bon je teste rapidement le lancement du zombie même si ça m'étonnerait que qu'il ne marche voilà c'est vrai que j'ai pas le soumis et si on lance directement à ce niveau là ça peut aller à faire grand chose non ok bon voilà donc pour cette petite vidéo donc enjoy le match euh putain je perds mes mots enjoy le matchmaking ah si enjoy le matchmaking on va s'arrêter là apparemment le zombie il est htel peut-être que le zombie du coup peut-être que ça règle le problème j'ai pas testé avant on espère pas faire un truc trop trop long non non ça a l'air de cracher non même pas peut-être que vous avez un écran noir mais moi aussi de toute façon c'est pas la peine c'est pas la peine bref donc voilà enjoy le matchmaking euh et puis voilà ça commence pour une nouvelle vidéo la prochaine fois salut vous vous